Bonjour, je m'appelle Axelle et j'écris des histoires, des histoires d'amour en général. J'ai publié quatre romans dans la collection Exprime, de chez Sarbacane, et maintenant en 2008, Mes idées folles en 2009, Échec et but en 2010, et La drogue de Bibo Bradley en 2012. Entre temps, il y a eu des mini-romans qui ont été publiés toujours chez Sarbacane, mais dans une autre collection qui s'appelle Mini-Romans. Il y a eu Les mots du cœur, Le secret d'Esteban, et Confessions d'un apprenti gangster, qui est sorti en août dernier, à la rentrée dernière. Alors, je m'inspire d'à peu près tout ce qui m'entoure. Je pourrais écrire une histoire sur la reproduction des abeilles en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Non, en fait, ce qui m'inspire vraiment, c'est juste les gens qui m'entourent. J'observe, j'aime bien regarder ce qui se passe autour de moi. Et ensuite, écrire des histoires d'amour, ce n'est pas quelque chose d'inédit. Une fois, je fais souvent des rencontres scolaires et j'ai dit aux gamins, si vous prenez les livres qui sont autour de vous, 99,9% des bouquins, enfin des romans, sont des histoires d'amour ou au moins de rencontres. C'est des rencontres humaines. Donc, j'essaie vraiment d'écrire toujours des histoires de rencontres humaines. Ensuite, c'est vrai que je suis un peu fleur bleue. J'ai grandi en regardant Les Feux de l'Amour. On ne se refait pas. Et du coup, j'aime bien mettre des histoires d'amour dans mes bouquins. Voilà. Oui, c'est une histoire d'amour. Et celle-ci, pas plus que les autres, mais elle commence vraiment par un déclic parce que c'est un jeune homme qui pense qu'il est une mauvaise personne parce qu'il est issu d'une mauvaise lignée. Et c'est grâce à une fille qui va se rendre compte que, dans la vie, on peut faire ses choix. Et on n'est pas forcément quelqu'un de mauvais parce que son père est quelqu'un de mauvais. Et sinon, j'essaie beaucoup de mettre des histoires d'amour ou d'amitié aussi dans mes idées folles. J'ai voulu insérer une histoire d'amitié qui est une histoire d'amour, en fait. En fait, c'est le sentiment qui m'intéresse. Après, qu'on l'appelle amour, amitié, ce n'est pas très grave, c'est juste des mots. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le sentiment, c'est l'émotion qu'on ressent pour quelqu'un d'autre qui nous fait avancer ou reculer des fois. Mais en tous les cas, quelqu'un qui fait qu'une fois qu'on passe par lui, on n'est plus exactement tout à fait le même, mais tout à fait une autre. Il y a plusieurs façons de faire. Moi, en fait, quand je commence à écrire une histoire, je connais déjà la fin, dès le départ. Et j'aime bien comparer ça à un voyage, en fait. C'est comme si je connaissais l'itinéraire du début à la fin, que je connaissais les étapes principales. Mais parfois, il arrive de se perdre dans un village, de faire des nouvelles rencontres dans mon tout premier roman. Et maintenant, il y a un personnage qui ne devait pas, à la base, avoir autant d'importance, mais qui en a eu de façon hasardeuse. Enfin, pas tellement hasardeuse. C'était aussi une discussion avec mon éditeur, Thibault Berard, de chez Sarvacan, qui m'avait dit à un moment, ton personnage ne peut pas rester tout le temps statique. Il ne peut pas passer son temps à contempler sa vie. Il faut qu'il lui arrive quelque chose. Donc, je me suis servi d'un personnage qui était déjà existant, à qui j'ai fait arriver un truc. C'était une crise cardiaque, c'est des choses qui arrivent. Et donc, le personnage principal devait agir par rapport à ça. Et donc, ce qui est beau, enfin, ce que je trouve bien dans l'écriture, et que moi-même, je ne m'attendais pas à ça, on va dire, c'est des surprises. Mais c'est vraiment comme quand on prend la voiture et qu'on se dit, tiens, on va faire de Paris à Marseille, on va passer par telle et telle ville. Et des fois, on se perd dans un village et on fait de belles rencontres. Alors, en fait, j'ai commencé à lire très, très tard. Quand j'étais gosse, je n'aimais pas lire, mais ce n'est pas parce que je... En fait, je fichais totalement des livres. Je lisais principalement ce qui se trouvait derrière les boîtes de céréales. Et ça, c'est vraiment vrai. C'est venu... La littérature, c'est vraiment venu à l'adolescence et avec la poésie. C'était Charles Baudelaire. J'ai lu d'ailleurs de la poésie pendant très, très longtemps avant de commencer à lire vraiment des romans. Ensuite, je me suis attaquée, on va dire, aux vrais livres, à des histoires. Et là, il y a eu... J'ai vraiment eu une claque en lisant Voyage au bout de la nuit, mais il n'y a pas très longtemps. J'avais 25 ans quand j'ai découvert Voyage au bout de la nuit. C'était l'été d'après avoir écrit « Aie-moi maintenant ». Et je me suis dit, si je l'avais lu avant, je ne sais pas si j'aurais continué à écrire tellement c'est beau. J'avais l'impression que le gars, il avait tout fait. C'est très, très beau. Et sinon, de ce Eski, vraiment que j'adore, que je ne suis pas la seule, mais qui réussit à rentrer dans la tête des personnages, c'est super bien fait. J'aime beaucoup les séries américaines. Et là, il n'y a pas longtemps... J'aime beaucoup la série Dexter. Je regardais la série Dexter et dans la saison 7... Bon, ceux qui n'ont pas regardé la saison 7, bouchez-vous les oreilles. À un moment, il y a une fille qui dit à Dexter, elle lui dit, « Mais Dexter, il n'y a pas de passager noir en toi. En fait, c'est juste une partie de toi qui fait le mal et qui n'a pas conscience de ce mal. » Et ça, en fait, c'était déjà dans Crimes et Châtiments. Donc, il y a des gens qui ont dit, « Oh, waouh, c'est super beau ce qu'ils ont fait les scénaristes de Dexter. » Mais non, en fait, ils ont juste lu Dostoevsky. Sinon, il y a Charles Bukowski qui m'a vraiment mis une claque aussi par rapport à l'humour dans les livres. Moi, quand j'ai commencé à lire de la poésie, c'était pas que j'étais un peu déprimée, mais voilà, j'étais une adolescente normale, un peu... Il paraît qu'il ne faut pas se méfier des gens qui ont été déprimés pendant leur adolescence. Donc, il ne faut absolument pas se méfier de moi. Parce que pendant mon adolescence, je lisais Charles Baudelaire en trainant dans le cimetière. Donc, tout va bien. Et après ça, quand j'ai découvert Charles Bukowski, ça a été pour moi un émerveillement de rire en lisant ses bouquins. J'essaie vraiment d'infuser de l'humour dans les... Enfin, les histoires que j'ai écrites sont souvent pas faciles, mais j'essaie d'y mettre de l'humour pour alléger un peu tout ça. Alors, je ne sais pas qui a dit, mais il peut m'attaquer, que l'humour est la politesse du désespoir. Souvent, quand je rencontre des classes et tout, je leur dis que c'est moi qui dis ça, mais en fait, je sais que c'est pas moi. Donc, si la personne qui l'a fait, qui a écrit ça, veut m'attaquer, c'était juste un hommage. Pas du tout un plagiat. Mais voilà, je trouve vraiment que l'humour est la politesse du désespoir. Et quand j'écris des histoires... Moi, j'aime bien les histoires d'accorché vif, de gens un peu abîmés par la vie, parce que je trouve ça intéressant. J'essaie vraiment d'y infuser de l'humour pour rendre ça un peu plus mangeable, comme dirait Céline.